Incroyable, l'heure actuelle est très grave. Le Sénégal condamne fermement la France. Le président sénégalais Bassirou Dioma Yefei a encore frappé très fort sur les entreprises françaises résidant au Sénégal. Désormais, à partir de maintenant toute entreprise française, toute société française installée au Sénégal payeront les impôts ici au Sénégal. Ce qui n'a jamais été le cas avec le gouvernement de Macky Sol. Les Sénégalais ont fini avec la blague, plus de faveur pour la France. Actuellement, Emmanuel Macron est sans voix, il regrette officiellement l'échec de Macky Sol pour les élections présidentielles passées. Car selon lui, si Macky Sol était encore au pouvoir, cette affaire d'impôts prônée par Bassirou Dioma Yefei et son premier ministre Ousmane Sonko devrait être absente. Mais c'est déjà tard. Les Sénégalais ont vite compris le néocolonialisme français et se sont mobilisés pour une fois de bon en disant « Stop la France ». Le Sénégal appartient aux Sénégalais et non à la France. La jeunesse africaine pleine d'avenir commence par comprendre que vivre sous domination française est à l'origine du sous-développement africain. Donc les citoyens des pays africains qui sont encore sous domination française ont l'intérêt à se mobiliser et chasser la France de l'Afrique. Partage cette vidéo à tes proches africains. Poussez cette vidéo jusqu'en France, afin que les Français puissent comprendre que trop c'est trop.